Pour le citoyen européen, c'est une simple routine. Prendre l'avion et partir ailleurs, en Europe, le temps d'un week-end. Traverser plusieurs frontières avec un simple titre d'identité. Une démarche si facile qu'on peine à prendre conscience qu'il s'agit d'une idée neuve. La libre circulation des personnes en Europe. Tout a commencé ici, aux confins de la France et de l'Allemagne. Schengen, petit village du Luxembourg, avec la rivière Moselle pour triple frontière. Quand on passe un coteau de vignes, ou qu'on traverse un pont, on change de pays. Quoi de plus normal que l'idée de frontière ouverte soit née là, un jour de juin 1985. À l'époque, Robert Goebbels était le secrétaire d'État luxembourgeois aux affaires européennes. C'est sur un bateau, accosté au quai de la Moselle, que les cinq pays vont paraffer le texte. Il faisait très beau. On était au mois de juin, il faisait même chaud. Nous étions dans une ambiance de partie de campagne, décontractée, dans un joli petit village. Mais on n'avait pas imaginé que le village de Schengen allait devenir mondialement célèbre. Ce jour-là, les cinq ministres décident de rendre concrète la seule des quatre libertés prévues par le traité de Rome et pas encore appliquées. Les biens, les services et les capitaux circulent librement autour des citoyens. C'était l'époque où le commerce par camion se développait beaucoup et on avait pris l'habitude d'avoir des contrôles aux frontières entre des pays limitrophes qui duraient des heures. On passait la frontière, on était arrêtés par les douaniers qui, selon l'humeur du jour, vous contrôlez fermement. Parfois, ils vous laissez filer. Ça dépendait du douanier, mais les contrôles étaient permanents et emmerdants. Fini les tracasseries. Avec la révolution Schengen, le voyage se démocratise. Dans les années 90, 12% des Français décident de vacances à l'étranger. Un même passeport, Bordeaux, pour les pays européens. Pour franchir plus rapidement les frontières, vous pouvez coller sur votre pare-brise un disque vert délivré par les automobiles clubs et les agences de voyage. Cela signifie que vos papiers sont en ordre et que les marchandises que vous transportez ne dépassent pas les quantités admises. Et bonnes vacances européennes. En 1995, la libre circulation des personnes s'étend à 7 pays, bientôt 10. Le concept conquiert l'Europe. 28 pays s'y rallient, parfois sans même faire partie de l'UE. En échange, les pays partagent données policières et politiques de visa. Schengen, plébiscité, mais très critiquée depuis 10 ans. Les crises migratoires, puis terroristes et sanitaires ont mis en évidence la fragilité des contrôles aux frontières extérieures de l'espace commun. Je suis favorable à ce que nous refondions en profondeur Schengen. Nous voulons donc un nouveau Schengen. Tant que ce nouveau Schengen ne sera pas décidé, nous n'appliquerons plus le Schengen actuel. Il faut rétablir des frontières au sein de l'Europe comme aux limites de l'Europe en mettant fin à Schengen. En France, beaucoup d'hommes politiques qui tournent contre Schengen n'ont jamais lu les traités. Quand j'entends un ancien président de la République dire « il faut sortir de Schengen », sortir de Schengen signifie sortir de l'Union Européenne. Comme les Britanniques, un Frexit ou je ne sais pas quoi, avec tout ce que cela comporte. Bonne chance. La solution de Bruxelles, renforcer la grande frontière extérieure de l'espace commun et ne pas toucher à la libre circulation intérieure. Chaque année, un milliard et demi d'Européens passent les frontières des pays membres. Schengen restera, quoi qu'il arrive, le traité symbole d'une conquête. Celle de l'Europe des citoyens.